assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aizai al-talamid marahabun bikoum fihad shariq jadid les ghadin chufu fih dars bihounouane deux parallèles et in second angle alterne interne et angle correspondant alors le dos radin chufu les angles alterne interne définition et de propriété alors benne svel la définition alors on alterne interne par définition on considère la figure suivant tels que des et des primes sont deux droits distincts coupé par la seconde delta alors n'est à deux droits des et des primes qu'ils comptent alors à terre sont deux droits qu'ils me cannes et ses comptes parallèles perpendiculaires etc alors deux droits et ainsi compte et delta ses comptes des et des primes ou delta kerkta d au kerkta des primes alors là on définit radin arfo de droite alterne interne à ce qu'ils n'ont pas de s norma ongles alterne interne norma deux ongles alterne interne alors qui m'a quatre chufu fait de la figure un air deux ongles d'un bleu même couleur au jeu ongles d'un bleu rouges à l'autre à l'ongles d'un bleu rouges alors alors par définition alors on peut dire que l'ongle e à b et l'angle à b h sont en inter interne bien appeler angle alter interne alors aux gens rennes à libé les bleus bleus alors les ongles à bg à bg et f à b thomas sont appelés angle alterne interne maintenant comment définit deux angles alterne interne qui fachera d'un arphobie en adora ongles alterne interne les norma les conditions pour dire que les deux angles sont alternes interne alors ici par définition soit de droite d et des prix coupé par une seconde delta on peut dire ça un symbole c'est delta alors dire que deux angles formés par ces trois droits sont alternes inter signifie quoi alors signifie quoi qu'ils n'ont pas le même sommet alors agré deux ongles bach nous goulons un air deux angles alterne interne maintenant je le même son de la première condition le deuxième condition qu'elles sont de par et d'autres de la seconde alors pour d'art cette conflit le côté au l'or à cette conflit l'autre côté marc sont chez kono le même côté de la seconde la troisième condition qu'ils sont à l'intérieur qu'elles sont à l'intérieur de la bande délimité par les droits des et des primes sans madoc bleu les ongles bjuche sans méconne au flac l'intérieur de l'art de l'aider au des primes alors à dinar ou dad les trois conditions la première condition maintenant dans le même sommet la deuxième condition j'ai donc la troisième condition ils sont jugeants mais comment elle a l'intérieur de la bande il y a les deux droits des et des primes sans méconnes de la дальше alors là dans le même sens il y a trois conditions alors ici on va vous dire et on va vous dire pour Ici, on peut dire que A4, A4, alors ça, on peut faire ce, alors ça, A4 et B2, alors B2 c'est ça, celui-là. Alors, A4 et B2 sont dits alternes internes, les ongles A1 et B3, alors A1, où est le A1, alors on peut faire notre couleur, alors A1, ça c'est A1, et B3, alors ça c'est B3. Alors, regardez bien, alors les A4 et B2, alors à l'intérieur de la bande de D et de D'prim, n'ont pas de même sommet, les A3, donc la même túi, alors c'est de la même si la fin de D, alors C'est de la même si la fin de D, alors A4 et B2 sur le droit. alors ça c'est alors on passe alors propriété alors pas à la propriété deuxième propriété alors il y a deux propriétés propriété directe et propriété indirecte alors la propriété directe si deux droites sont parallèles alors maintenant la propriété l'a dit si deux droites sont parallèles alors elle détermine avec tous ses comptes des angles alternes internes isométriques alors il a quand même deux angles de deux droites la canon et deux droites parallèles qui détermine deux angles alternent interne avec tous ses comptes la canon dit deux droites parallèles je m'en s'appuie mais votre oisez wakata l'aouma qu'a tourné d'aouyat et mouta badi latin d'achilienne mouta païsat et alors application alors application numéro un on considère la figure la figure suivant tels que abc est un triangle équilatéral et ec la droite ec et ab sont parallèles alors on a abc un triangle équilatéral et on a quoi la droite ab parallèle à la droite ec alors la question c'est quoi déterminé ou bien calculons calculer l'angle a c e alors oui l'angle a c e a c e alors cet angle quelle est sa mesure alors quelle est la mesure de cet angle a c e alors pour répondre à cette question on applique cette propriété alors on a quoi alors on a ab si deux droites sont parallèles à eux c et la droite ac et la séquente ac forme ou bien détermine deux angles alterne interne ça veut dire quoi et forme à deux angles alterne interne et d'après la propriété on a si deux droites sont parallèles alors détermine quoi deux angles les angles alterne interne sont ésométriques ça veut dire sont égaux alors alors pour la solution on a quoi on a on considère abc et c'est eux et la séquente ac alors on peut on peut on peut choisir la séquente bc mais maintenant on choisit la séquente ac on a b a c et a c e b a c cet angle alors on peut on peut faire comme ça alors cet angle on peut faire au même couleur alors ça et ça alors on a l'angle b a c a c e deux angles alterne interne donc b a c est égale à ce pourquoi parce que abc est un triangle équilatéral alors b a c est égal combien est égal à 60 alors ça c'est égal à 60 degrés alors c'est égal à 60 degrés alors que a c est égal à 60 60 degrés alors vous avez compris maintenant alors ça c'est pour cette application alors on passe directement à la propriété réciproque si de droite détermine avec une seconde deux ongles alterne interne isométrique alors ils sont parallèles alors ça c'est la réciproque de la propriété application alors on considère la figure suivant a b c d a b c est égal à 50 degrés et b c d est égal à 50 degrés alors on a deux angles quoi deux angles ésométrique alors on a on considère quoi alors c'est quoi la question maintenant la question c'est déterminé ou bien montré que la droite a b et c d sont parallèles alors pour montrer ça alors on fait comme ça alors on applique on applique la propriété réciproque alors on considère les deux droites a b et c d et la seconde b c on a a b c et b c d sont deux angles alterne interne et sont isométriques d'après l'élancée de l'application alors a b c est égal à b c d d'un peu a b parallèle à c d d'après la propriété réciproque on fait un pause d'ici à dîner tout faux n'est à il a qu'est ça j'ai un choc à l'on cumule la partie numéro deux au revoir salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh oh ouais en